Je crois que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, yeah, c'est bon. Batterie-le, batterie-le, uuuh, batterie-le. LITTA BIBLE ! Bonjour, peuple de Dieu, je suis le pasteur Tito Moutierbelé et vous regardez LITTA BIBLE ! Chaque jour, on lit quelques versets et on étudie la Bible tous ensemble. Le texte du jour est Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie est triste, très triste. Et il est là en train de faire son travail des chansons du roi, il lui apporte son vin, le roi. Et le roi remarque que son bon vieux Néhémie ne va pas bien. Alors il lui demande, que puis-je faire pour toi ? Et là, il y a une toute petite phrase vraiment géniale. Je priais le Dieu des cieux. Pourtant, Néhémie avait déjà prié, on l'a vu la semaine passée. Il a pris le temps de faire une longue prière devant le Seigneur. Mais devant le roi, il a pris encore le temps de prier. Parce que la Bible nous dit, prier sans cesse. On ne doit jamais se fatiguer de prier, de parler à Dieu, de demander à Dieu. Il aime ça. La prière est l'oxygène de l'enfant de Dieu. Vérité à retenir. Sois préparé. La semaine passée, nous avions parlé de l'importance d'avoir la faveur de Dieu qui nous donnera la faveur des hommes. Le truc, c'est que lorsque la faveur des hommes va se manifester et que les gens qui ont les ressources vont te demander, que veux-tu ? Il faut que tu sois en mesure de répondre. Et ça, c'est le cas de Naimi qui propose directement une liste de personnes-clés, de ressources, avec un timing précis. Peut-être que pour l'instant, tu penses que tu n'as pas encore les moyens d'accomplir ton rêve, mais sache qu'un jour, tu auras ces moyens. Un jour, l'opportunité va se présenter. Alors, entre-temps, tu dois te préparer, réfléchir, prier, noter, calculer, planifier. Si bien que lorsque l'opportunité va se présenter, tu seras prêt. Et toi, est-ce que tu prends le temps de te préparer, jeune ami ? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis et à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche aussi. Aujourd'hui, dans les commentaires, j'aimerais que chacun explique comment vous faites pour vous préparer lorsque vous avez des projets, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Soyez tous bénis, passez une excellente journée et n'oublions pas, soyons la lumière du monde. Je crois que c'est fini, c'est bon. De sorte que lorsque le... Si bien que lorsque la... Si bien que lorsque la... Ah ! La... 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 La...